Et lui sur le terrain, la lutte ravit de la société. La lutte est la chasse de l'anglais d'Aura, qui est sur la liste de l'ambiance, qui est une avion à la fin de la fin de l'année. Alors qu'il y a deux vagues non à l'aéroport, William, Josée, 4 paroles. Donc c'est... Pour. Tu as fait l'anglais, mais c'est pour l'arrivée. Excuse me. Les anglais sont arrêtés à Caen. C'est vrai. Et tu me marres les mots. Absolument. Bon, écoute, il y a pas mal de gens qui doivent se poser la question ce soir ici. Pourquoi Julien Durand a-t-il franchi le port ? Est-ce que tu peux nous dire, à nous, ce soir ? Oui, ça m'est très rapide. Il y a des vagues que je connais depuis longtemps. Je suis digrépiste depuis longtemps aussi. Donc, quand il m'a sollicité pour rejoindre la liste européenne, après réflexion, j'ai répondu oui. pour bien marquer la lutte à Notre-Dame-des-Landes au cours de ces élections. Puisque le pilier politique est important. C'est dans l'opposition au niveau de tous les grands projets inutiles imposés. Et là-dessus, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est dans cette liste longue et qu'il faudra un jour arrêter. Depuis 2003, le débat public, j'ai fait connaissance de plusieurs partis politiques qui sont aujourd'hui engagés à côté de nos associations opposées à ce projet, dont LV. Je vois François qui est devant. Donc, je l'ai découvert à la poche vert, dans le fond de la salle. Et depuis, on se revoye de temps en temps et on porte le même message. Et LV, par son action continue, de la part de ses élus, du local au national, je tiens bien à le préciser, en passant par les élus régionaux, Tays de la Noire et Bretagne, ça permet que les mobilisations que nous menons sur le terrain ont été relayées politiquement. Ce qui a permis de rendre aujourd'hui pour nous, sur le terrain, les recours juridiques ne sont pas de part nature suspensives. On les a rendus suspensives. Donc, c'est ça qui aussi m'a poussé aujourd'hui. Mais sans grand... Il n'y a pas eu de ne pas me pousser de force. Ah bon ? Ah bon, vous avez un employé qui a dit qu'il s'était employé, etc. pendant de nombreuses semaines. Mais en fait, c'était pratique. C'est sans doute l'engagement qui fait que l'embronnage se fait. Et puis, on finit par être là ce soir parmi vous. Mais aussi, c'est que... Rappelez-vous les grèves de la faim. Rappelez-vous les deux tours, entre les deux tours, les questions municipales, où que là, ça nous a permis de faire des avancées. Quand même qu'aujourd'hui, nous sommes dans une force sur le terrain qui peut et qui va nous apporter de l'espoir. Mais aussi, il y a des dangers à éviter. Il faut être serein à un truc. Il faut être clairvoyant. Rien n'évanouit. Comment c'est le slogan déjà ? On relâche ? On relâche rien. On relâche rien ! Mais je tiens quand même à préciser ici, pour tout le monde, c'est que la lutte à l'entreprise des langues, on l'a toujours dit, c'est trois piliers qui sont complémentaires. Donc, la mobilisation citoyenne, on l'a fait, on sait la faire, on sait identifier. Donc, le 5 et 6 juillet, il faudra encore être là. L'action juridique, nous sommes en plein temps. Et l'Europe en fait partie. Et le relais politique, je viens de le décrire. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que de témoigner qu'à notre programme d'Élande, c'est trois piliers, ça marche. Merci. Applaudissements La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi au moment des élections européennes ? Tu l'as un petit peu dit, à travers les recours juridiques, l'action des députés européens. On peut d'ailleurs citer Sandrine Bélier, qui a eu aussi une action assez forte sur la question environnementale, et très présente, même en étant un peu eurodéputé de l'Est de la France, du Grand Est, et bien qui était souvent ici sur le terrain pour aider la lutte. Pourquoi le droit ? Là aussi, les listes de vœux élevés pour les européens, je viens de dire ici, c'était son indépendant. Donc, le militant de base que je suis, les tractations politiciennes, donc là, il y en a pas. Donc, je n'aurai pas de surpris. Je te rassure, il faudra peut-être quelques jours, mais tu pourras parler, Danny, après si tu veux, il fera le contrat quelques années. Nous pensons toujours que sur le dossier de Jean-Doulard Pérent, c'est l'approche, et c'est l'approche environnementale qui fera, avec le volet financier, stopper ce projet. C'est pourquoi que déjà, fin 2012, les associations ont alerté les instances environnementales européennes, et c'est là que nous avons rencontré, pour nous soutenir, à travers la commission de pétition, Sandrine Bébé, l'eurodéputé, région de l'Est, et juriste de la FME, la France Nature-Environnement, qui porte le dossier de notre l'appelant, là-bas, à Bruxelles. Et en salle, elle est aidée par Yannick Jeannot, Nicole Nessette, et José Baudet. Et qu'à chaque rendez-vous, nous avons déjà été trois fois là-bas, ils auront été là, présents, au rendez-vous, pour faire face à une coalition UMP-PS dangereuse sur ce sujet. Donc ça, c'est la politique que je refuse énormément. La dégénération générale de l'environnement, dernièrement, vient d'envoyer un avertissement auprès du gouvernement français, avec une mise en demeure pour le non-respect des règles environnementales. Donc, ça vient à point nommé, dans cette campagne, ça vient aussi à point nommé, puisque nous avons des recours juridiques au niveau français, au niveau de l'administratif. Donc ça ne va faire que renforcer notre piquet juridique, notamment sur la loi sur le haut et la destruction des espèces protégées. Et pour moi, l'Europe, en tant que paysan, ça a été un moment, l'Europe de tous les maux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, sans l'Europe, nous n'avons pas de revenus garantis. Et surtout, c'est qu'il nous faut une Europe sociale qui respecte, au niveau de tous les groupes professionnels, une équité. Et ça, on est loin. Et il n'y a que le groupe d'Europe Écologie des Verts qui, aujourd'hui, m'inspire confiance pour ce combat. Moi, je ne peux aujourd'hui que dire qu'il faut que vous, vous êtes acteurs avec nous et que le 25 mai, il faut renforcer l'influence de Europe Écologie au niveau de l'Europe. Puisque là, aussi, nous avons une clé à la fois pour notre programme d'élan, mais aussi pour toute l'issue de l'environnement pour lequel nous avons eu beaucoup d'espoir à l'issue des Grenelles et qu'aujourd'hui, nous avons le devoir, ensemble, de gagner notre bonheur puisque l'environnement, on y tient à cœur pour le monde ici. Et pour l'avenir de nous, de nos enfants, et de nos enfants. Merci. 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 Et on continue. et on y est dans les 25 mai. Eh bien, je vote Europe Écologie-Liver. Oh, OK. Merci. Bravo. Bravo.